Monsieur le Président, honorable assesseur, je pense qu'à la suite du ministère public, il est clair que tout le monde a été informé de la reprise de l'audience ce matin. Malheureusement, les Avocats de la Défense n'ont pas accepté de venir, puisque c'était prévisible, Monsieur le Président. Nous l'avons toujours dit, que les réelles motivations des Avocats de la Défense aient à trouver ailleurs, puisque aujourd'hui, sinon, l'obligation principale d'un Avocat, c'est d'abord de se concerter avec son client pour entreprendre quoi que ce soit. Ils ne sont pas partis à ce procès. Ils assistent à des accusés qui sont poursuivis pour des crimes très graves, Monsieur le Président. Donc, la moindre responsabilité aurait voulu qu'ils se concertent avec leurs clients. Ils sont en prison. Plutôt que de se concerter avec leurs clients, ils décident de prendre en otage ce procès. Mais je pense que cette entreprise est vouée à l'échec. Le ministère public a rappelé les dispositions de l'article 384. Si le lundi prochain, ils ne viennent pas, je pense que le tribunal demandera officiellement qu'une commission d'office soit faite afin que ce procès-là se termine. Parce qu'il est hors de question que, Monsieur le Président, que ce procès-là s'arrête à ce niveau. Il ira jusqu'au bout. Et ça, la défense doit l'entendre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Moi, j'ai pris le Créateur de la terre et des cieux qu'on réussisse ce procès. Et que, comme l'a dit nos compatriotes qui sont là, que nous aboutissions à la réconciliation nationale. Ce ne sont pas des personnes à jeter, à écraser. Nous sommes des droits de l'homice. Donc, encore une fois, je prie Dieu que nous apportissions à ce procès. Et j'aimerais remer à votre sagesse. Merci. 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 Merci.